Maintenant, ils vivent chez leur grand-mère paternelle. Si c'est bien, ils vivent avec leur père, quoi, en gros. Et quelles relations vous avez vécues ? Aucune. Un jour, après quelques séances de point-en-compte qui étaient de pire en pire, j'ai compris que je participais au processus de manipulation, que j'étais moi-même manipulée et que j'étais sous l'emprise de mes enfants. Et un jour, j'ai prévenu le point-en-compte en me disant, voilà, c'est la dernière fois que je viens. Et donc, je me suis adressée à mes enfants. Ils étaient très silencieux. C'est la première fois qu'ils étaient très attentifs à ce que je leur disais. Je crois que c'est la première fois que j'ai... Vous leur avez parlé directement, là ? C'est la première fois que j'ai ressenti dans leur regard que je redevenais leur mère. Et je leur ai dit, voilà, j'ai parcouru la terre entière pour vous retrouver. Je ne regrette pas une seconde. Je pense que j'ai eu raison parce que je pense que vous êtes mieux en France que des fugitifs à travers le monde. J'ai eu raison de faire ça. Mais je pense que là, vous êtes là pour me faire du mal. Et vous vous faites du mal aussi à vous. Et je ne peux plus le supporter. Et je pense que pour que le processus marche, pour que la torture marche, il faut que moi, je sois d'accord. Il faut qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait une victime. Et moi, je ne suis plus d'accord. Et donc, je dis, aujourd'hui, c'est la dernière fois que vous me voyez. Je suis votre maman. Je vous aime. Je serai toujours là. Vous savez où j'habite. Vous pouvez me joindre. Vous connaissez. C'est la dernière fois que vous me voyez ici, quoi, en tout cas, dans ce point de rencontre. Et je respecte votre volonté. Maintenant, je ne vous poursuivrai plus. Si vous voulez me voir, c'est vous qui faites la démarche. Je n'insisterai pas. C'était quand ? Il y a trois ans. Et rien depuis ? Ils ne m'ont jamais recontactée. Qui est la gentille ? Ma fille a 18 ans depuis janvier. Donc, elle est majeure. Je lui ai envoyé une lettre pour ses 18 ans. Je ne sais pas si elle l'a reçue. Je n'en sais rien. Et ça a été très dur de lui envoyer. Qu'est-ce que vous lui dites dans sa lettre ? Je lui donne un rendez-vous. Lointain ? Je me dis que je l'attends. Je lui donne un rendez-vous quand elle sera maman. J'imagine que... Et votre fils a fait l'âge ? Et votre fils a fait l'âge ? Il vient d'avoir 16 ans. Il vient d'avoir 16 ans. Ce que vous leur avez dit, Marie-Laurence, c'est ce que disait le docteur. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut leur donner des clés pour qu'ils puissent revenir vers vous sans se sentir coupables à un moment. Oui, mais moi, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Même pour le futur ? Parce que je me suis informée aussi. Et je pense que ces enfants-là, ils n'ont pas beaucoup de chance de s'en sortir. S'ils ne tombent pas sur quelqu'un de formidable, qui leur demande d'abord leur histoire, et qu'est-ce qui leur est arrivé, et puis s'ils n'ont pas quelqu'un qui les accompagne pour retrouver les parents qui ne veulent plus voir. Je ne pense pas que c'est une démarche qui est facile à faire seule. Parce que, attendez, c'est quand même une manière de tuer ses parents, quand même. Moi, ils m'ont complètement éjecté de leur vie. Ça ne doit pas être facile à assumer. Vous avez pu vivre une vie parallèlement à ça ? S'ils vous reconstruisent en vous disant qu'il faut que la vie continue, quand même ? Oui, parce que forcément, on est obligé de continuer. Moi, j'ai reconstruit ma vie. D'abord, quelque chose d'extraordinaire, c'est que je suis aimée. J'aime. J'ai un autre enfant. Il a quel âge ? Il a deux ans et demi. Deux ans, pourquoi je dis et demi ? Deux ans. J'ai retrouvé tous ces gestes de maman. Et puis, bon, moi, attendez, je suis quelqu'un de gay, je rigole. Moi, on s'en moque. Avec mes amis qui sont ici, dans l'association, on plaisante avec ça. Et puis, on aide les autres, parce que c'est surtout ça. C'est comme ça qu'on sait. Oui, bien sûr. On souffre tellement. Si en plus de ça, on n'arrive pas à trouver des moyens de se détendre. On est militants. Moi, je suis militante aujourd'hui. Moi, je travaille pour que, justement, il n'y ait pas d'autres mères qui vivent ce que j'ai vécu. On ne va pas en rester là. On va faire des choses. Il faut aider d'autres parents, des parents qui sont dans l'ignorance, qui ne savent pas que ça existe. Il ne faut pas apporter notre démoignage. Moi, je suis venue ici pour ça. Ce n'est pas pour que mes enfants s'apitoient sur mon sort. C'est pour montrer qu'il faut être très vigilant. Quand vous vous séparez de quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, il faut évaluer cette possibilité que ça puisse être un drame pour vos enfants. Et que le conjoint devienne un manipulateur. Et puis qu'un jour, vos enfants choisissent un camp et qu'il y ait un problème de loyauté, un conflit de loyauté avec vous, et qu'ils choisissent un camp et qu'ils deviennent un acteur de votre divorce. Mes enfants, ils sont plus au courant des procédures de divorce que n'importe quel avocat ici.